Amis, selon les informations qui nous parviennent, la Russie pourrait intervenir militairement au Niger en cas d'agression contre ce pays. Si la CEDEAO veut intervenir, si la France veut intervenir, la Russie pourrait aussi intervenir militairement. Selon les informations que nous avons reçues, mais avant de décortiquer, avant de rentrer en profondeur, famis, je vais vous faire écouter cet élément et à la suite de cela, on rentre en profondeur. Mais ce que je vous demande ici, famis, poussez énormément les bleus pour soutenir, poussez les bleus, poussez les bleus, prenez l'adio, envoyez dans tous les groupes. C'est parti, famis, on est ensemble. Ils plairent toujours otage. Justement, la Russie vient de mettre en garde la CEDEAO contre toute éventuelle intervention militaire du côté du Niger. L'annonce a été rendue publique hier par la porte-parole de la diplomatie russe, qui n'exclut d'ailleurs pas une intervention militaire de Moscou aux côtés de l'armée nigérienne. Plus de précisions avec vous, Adabar. Merci. Nous pensons que la menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays. C'est avec cette contre-offensive à peine voilée que Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a précisé la position de Moscou sur l'évolution de la situation à Niamey au Niger. En rappelant les principes des Nations Unies de non-ingérence et de la capacité pour chaque peuple à disposer de lui-même, le Kremlin continue d'apporter son soutien à l'agente au pouvoir qui, le 26 juillet 2023, a renversé le président Mohamed Bazoum avec le soutien du peuple nigérien. La Russie propose, contrairement à la solution militaire, un dialogue international inclusif entre le nouveau régime militaire conduit par le général Chani, la CDAO, les acteurs de la médiation, l'Union africaine et les alliés du Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Kunakri. Ces trois pays, dirigés eux aussi par des jeunes militaires et qui accordent leur soutien inconditionnel à leurs frères d'armes, les colonels Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré, ont même annoncé qu'une attaque contre le Niger les obligera à entrer en guerre contre les agresseurs de cet état indépendant. Une position qui justifie la présence, il y a quelques heures seulement à Bamako, du numéro 2 de l'agente nigérienne, à la suite d'une réunion à Abuja, des chefs d'état-major des armées de la CDAO, qui annoncent une attaque ciblée contre le palais présidentiel de Niamey dans les prochains jours, afin de libérer l'ancien président déçu, Mohamed Bazoum. Si Moscou participera à cette éventuelle intervention militaire aux côtés de l'armée nigérienne, le Sénégal, lui, participera à cette éventuelle intervention militaire aux côtés de la CDAO. Si l'organisation des états ouest-africains, CDAO, décide d'une telle action, à la suite du coup de force, Menei Niamey a déclaré jeudi la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssa Talsal, s'exprimant devant la presse. Alors Fanny, est-ce que la Russie va vraiment, vraiment, je dis bien, vraiment participer à cette guerre ? Parce qu'elle est imminente. Maintenant, Macron ne veut rien lâcher. Macron veut passer à l'action. Selon les informations qui nous sont parvenues, Macron a déployé des forces au Bénin. Macron a déployé des forces en Trois-Ivoire, au Sénégal. Macron a également, selon les informations, envoyé d'autres effectifs au Niger. Chez frère, la guerre au Niger est imminente. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est clair, famille, tout est clair. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est à cause de l'uranium du Niger. Sinon, tout est clair. Parce que les gens sont concentrés sur le Niger, ils veulent forcément faire la guerre au Niger. Et pourtant, le coup d'état au Mali n'est pas encore terminé. Bon, le coup d'état est dira à consommer, mais ce sont les militaires qui sont toujours au pouvoir. Au Burkina Faso, c'est pareil. Voici Gabon, tout près de la Gabon. Il y a eu un coup d'état. Pourquoi ? Pourquoi les gens ne sont pas concentrés au Gabon ? Pourquoi les gens ne sont pas concentrés au Tchad ? Au Tchad, ce ne sont pas des civils qui sont au pouvoir. Pourquoi tout le monde est concentré sur le Niger ? Les États-Unis qui font semblant de faire partie des troupes ? La France qui est prête à tout pour rentrer en guerre contre les militaires nigériens ? Mais tout s'explique. Il ne faut pas se voiler la face. On fait parler des coups d'état. Mais, coup d'état, Burkina Faso, coup d'état en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est un coup d'état. C'est un coup d'état, il l'a fait, il est là. Il a tué des gens, il est là. La France dîne avec lui. La France le reçoit à l'Elysée. On lui déroule le tapis rouge. Mais il a fait un coup d'état. Le président qui est en Côte d'Ivoire, il a fait un coup d'état. Il boit dans les mêmes coupes qu'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui se passe au Niger ? Qu'est-ce qui se passe ? On fait parler de quête démocratie. Regardez là au Sénégal. C'est la violence totale contre le peuple. C'est la violence contre le peuple. Contre l'opposition, c'est la violence. Voici le municipal qui vient de se terminer en Côte d'Ivoire. Ouattara vient encore de faire un coup d'état. Un coup d'état municipal. On n'a jamais vu ça dans ce monde. Où un seul parti peut rafler toute la Côte d'Ivoire. Un seul parti rafle toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Ouattara, même dans les villages de Babou, le ramène, il va gagner là-bas. C'est impossible. Sans si c'est un coup d'état. De quelle démocratie on nous parle ? De quoi on nous parle ? Pourquoi on veut forcément faire la guerre au Niger ? Tout est clair. C'est à cause de l'uranium du Niger, famille. On ne va pas se casser la tête. Mais la question qu'on doit se poser ici, est-ce que la Russie va également participer à cette guerre ? Va aller aider le Niger. Parce que c'est ce que les gens se disent. Et c'est ce que tout le monde attend. Les gens aimeraient bien connaître la position de la Russie si c'est parfait. Les gens veulent même que la Russie vienne prendre position auprès de ces militaires-là. Officiellement. Donc, c'est chaud là. Voilà, famille.